Seulez bienvenue fidèles téléspectateurs, je sens que cette émission fait à ce que vous soyez connectés, vous tous, devant la télé. C'est votre rendez-vous. L'émission au centre aujourd'hui, comme annoncée dans les réseaux sociaux un peu partout aujourd'hui, c'est les débats attendus par vous, les publics, chers fidèles de l'église des dieux en général, le messager, Barouti Tabernacle, l'église primitive, les églises des réveils, il y a même les gens de Sikathenda, même les Kimbanguistes, on m'a appelé. Alors, ils sont là, ils ont répondu à l'invitation sur ces plateaux. Je suis avec le pasteur Pierre Kass, lui qui est représentant légal de l'église primitive, avec général, les polygames, l'homme qui a douze femmes. Si Dieu lui donne encore le moyen, il peut ajouter, il est là avec nous, pasteur Pierre Kass, c'est le bienvenu. Merci. Voilà, de notre côté, nous avons la présence de monsieur Shamba Bin Okito, il est ministre de l'évangile. dans l'église Barouti Tabernacle, chers pasteurs, c'est le bienvenu. Merci. Voilà, avec vous, nous allons tenter de connaître la vérité autour du messager, le prophète majeur, selon vous, pasteur, ou le prophète William Branham. Avec vous, on a retenu des sujets importants, des questions importantes, quoi comprendre sur la polygamie, selon les enseignements du prophète William Branham. Et la deuxième question, les sept tonnerres sont-ils révélés ? Avec vous, vous devriez nous aider à ce que nous puissions comprendre où s'y trouve la vérité. Mais je préfère commencer par pasteur Pierre Kass. Pourquoi ? Parce que, lui, il a pris le courage d'affronter tout le monde, le monde entier, et de se dire, je suis polygame. Et la polygamie est dans la saine doctrine, je respecte la parole, et je suis le chef coutumé de la parole de Dieu. Pasteur Pierre Kass, vous confirmez devant le monde entier, devant le monde entier, je vais-je dire, que vous êtes un vrai polygame, et la polygamie se trouve dans la saine doctrine, et le prophète William Branham a validé la polygamie. Oui, je suis un homme marié à plusieurs épouses, jusqu'à là, j'ai totalisé 12, et je confirme que la polygamie, c'est la seconde alliance du créateur lui-même avec sa nature. C'est pour les hommes et pour les animaux. Puisque vous avez dit qu'il faut confirmer cela, avec le message de William Branham, j'ai devant moi l'enseignement sur le mariage et le divorce. En trait de jeu, il dit, je veux parler sur deux écoles de pensée. Paragraphe 50, il dit, il y a une école qui enseigne que l'homme ne peut se marier qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. Et William Branham dit clairement, si vous suivez cette voie-là, vous sortez de la Bible. Au Paragraphe 215, il dit, vous êtes perdu. Si vous êtes un enseignant de la monogamie, c'est la perdition. La deuxième école des pensées soutient que l'homme et la femme sont égaux. L'un ou l'autre a le droit de répudier le conjoint qui a commis de terre et se remarié. William Branham dit que cette voie-là aussi, si vous la suivez, vous sortez de la Bible. Et vous me recréez aussi les Écritures dans la Bible pour soutenir votre enseignement. La vérité, il dit, après le péché d'Ève, avec le serpent qui était l'adultère, en même temps de la publicité, c'est le Seigneur qui est descendu et qui a établi cette loi en mettant l'homme comme chef de la femme et en abaissant la femme. Il dit dans Genèse 3, verset 16, ici, Dieu a fait une autre alliance qui est la polygamie partout. Je peux lire un Paragraphe. Pas de problème. Il faut rester deux minutes. Donc, dans Mariage et Divorce, Paragraphe 158, Le prophète du Seigneur dit ceci, Ici, nous voyons, dans Genèse 3, et puis le verset 14, le Seigneur a établi deux alliances, 159. Cela termine le commencement de ce que Jésus avait dit. Il n'en était pas ainsi au commencement. Nous avons maintenant une autre alliance. Remarquez que c'est une autre alliance. Il y a une alliance pour le produit, l'homme et une pour le dérivé, la femme. Remarquez que la chute apporta le trouble et la mort à chaque créature de la création, faisant une différence pour toute la nature. Maintenant, remarquez qu'après le commencement, il y a une double alliance. Premièrement, il y avait juste une alliance. Adam et Ève étaient égaux, un homme, une femme. Mais la femme pécha. Qu'est-ce que cela fit ? Cela les précipita. Tous dans la mort. Et Dieu dut faire une autre alliance en rapport avec cela. Une autre alliance. Elle se trouve ici même, dans Genèse 3, verset 16. Ça, c'est l'écriture. Il a fait une autre alliance. Alors, dans cette autre alliance, il dit, par exemple, citer. Oui. Vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je veux vous dire, va vous choquer. Et c'est ça qui a choqué le monde entier. Êtes-vous fatigué ? Veuillez rester tranquille encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, c'était une alliance totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originaire, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit ? Merci. La polygamie partout. Merci. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Après le commencement, à la chute. Merci, pasteur Pierre Kass, Kassambakana. Ça, c'est quel le proche ? Mariage et divorce. Vous voulez voir, je vous la donne ? Paragraphe ? 164. Ok. Alors, pasteur Binn, vous êtes du ministère, vous êtes de l'église Barouti Tabernacle. Exactement. J'aimerais que vous puissiez nous donner l'interprétation, la lecture que pasteur Kass vient lire dans ses livres. Si vous en connaissez, quelle est votre compréhension ? Parce que ici, c'est le prophète William Branham qui a dit des choses. Quelle est votre compréhension ? Merci beaucoup. J'ai salué d'abord tous les téléspectateurs. Je vous dis infiniment merci pour m'avoir invité à ce débat. Mais avant toute chose, vous me permettrez de dire un mot à notre Seigneur. Dieu soit béni pour ta présence. Nous voudrons franchement que tu sois présent de début jusqu'à la fin. Merci Seigneur Jésus-Christ. Avant de répondre à cette question, je voudrais que ceux qui nous suivent comprennent exactement les ténins et l'aboutissants de cette question d'une grande importance. Avant que je réponde par rapport à ce que mon frère venait de dire, il faut d'abord me laisser le temps pour définir qu'est-ce que c'est la polygamie dans les temps et dans l'espace. Je vais citer. Je vous donne six minutes. Définition claire. La polygamie, c'est une relation conjugale qu'une personne énorme peut avoir avec plusieurs femmes. En hébreu, on appelle ça « cela » qu'on appelle « pause ». William Branham définit la polygamie comme étant la loi des sexes. comprenez, il y a la différence entre la loi et le mystère. Et la loi, c'est la nature. Dieu a établi des lois sur la nature. La loi des sexes, retenez bien ces mots parce que ça va nous aider. Vous comprenez, oui, ce concept de polygamie, c'est un concept pirement biblique. Vous remarquerez que beaucoup de faux enseignants, beaucoup de rebelles ont mal expliqué, mal compris, mal enseigné ce concept et mal expliqué la polygamie à cause des faux enseignants. Conformez-vous à la Bible. Les 7 écritures disent qu'il y a trois sortes de doctrine, doctrine d'homme, de demain et la sainte doctrine. Les hommes sont venus avec l'interprétation, ils m'ont permettez de lire la Bible, une écriture. Pas de problème. La Bible dit dans Tute, chapitre 1er, verset 10. « Et en effet, surtout parmi les psychosies, beaucoup de gens rebelles et de vêt discourseurs et de séducteurs. On n'en a pas marqué dans ce message. Alors, j'entre maintenant pour expliquer la polygamie dans l'état et dans l'espace biblique. Je vais réchuter ce que Branham a dit. Dans l'état, pour comprendre la polygamie dans l'état et dans l'espace, il faut revenir dans la Bible. Les deux premiers millénaires entre Adam et Noé, dans la lignée des enfants de Dieu, on n'a jamais trouvé un polygame. Je dis bien, je répète, dans les premiers âges, le temps d'Adam jusqu'à Noé, dans cette lignée adamique, on n'a jamais trouvé un polygame. Mais vous vous rendrez compte dans la génère chapitre 4, verset 19-20, la sémence de Kayin qui est Kayinite, son fils Lomèque qui est un maîtrier comme Kayin, était déjà polygame. Dans la lignée de Kayin, Kayin maîtrier, son fils maîtrier. Vous remarquerez aussi que Lomèque fit le sixième de cette lignée, le chiffre est six, vous remarquez très bien, le chiffre est d'homme, l'homme a été créé le sixième jour et l'homme a tué son créateur le sixième jour. Vous comprenez que dans cette lignée-là, depuis le 2000-an, les deux premiers millénaires, vous avez remarqué que d'Adam jusqu'à Noé, personne n'a été polygame. Entre les deuxièmes millénaires, entre Noé et Jésus-Christ, certes, nous avons trouvé qu'il y avait certaines personnes qui étaient polygames volontairement ou involontairement. Vous remarquerez qu'Abraham n'a pas été polygame par sa volonté, mais il a été imposé par l'incrédulité de sa femme. Vous remarquerez aussi qu'Isaac n'a pas été polygame, vous remarquerez aussi que Jacob n'a pas été polygame par sa volonté, imposé par son beau-père qui était son homme. Vous remarquerez aussi Joseph qui signifiait la perfection n'a pas été polygame. Mais c'est que vrai que vous avez remarqué que quand la loi est venue avant la loi, pendant la loi et après la loi, vous remarquez qu'en Israël, il y a eu des polygames. Ça, on ne peut pas douter, c'est la Bible qui en parle. Il y a David qui avait au sein que sa femme, sa l'envie, il consorte, il consorte. Mais à chaque règle, il y a un principe d'exception. Dieu a dit ceci. Vous, les lévites et les sacrificateurs, vous ne pouvez pas vous engager avec deux femmes. Je reviens à ce que Ouyah Branham a dit. Ouyah Branham est un autre prophète. J'insiste devant cette télévision. Le seul prophète qui est notre modèle, Branham, n'a pas prêché un serment intitulé polygamie. Je n'ai même pas. Il a prêché un serment le plus important, le mariage et le divorce. Don mon frère en face fait la confusion. Le mariage et le divorce, ce qu'il a prêché. Si vous êtes un lecteur du message incroyable, véritable, vous comprendrez que dans son mariage et le divorce, il a expliqué beaucoup de courants, beaucoup de points importants qu'il a donnés. Par exemple, les écoles des pensées qu'il a expliquées. Exemple, l'origine du péché, les lois de la réproduction, le plan entier de la rédemption, les salis, bien entendu. Mais vous remarquerez aussi qu'il a signifié un peu qu'on appelle polygamie. Et quand Branham explique la polygamie, il dit ceci. Pour comprendre la polygamie, il faut comprendre le plan entier de la rédemption. C'est quoi, certainement ? L'éternité, le commencement, l'après-commencement et l'éternité. Jésus, on lui a abordé cette question dans Matthieu, chapitre 19, verset 5. Pour l'éprouver, il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, au commencement, il y avait une Ève, il y avait un Adam. Avant le commencement, il y a l'éternité, nous étions dans la pensée de Dieu. Et quand il y avait Adam et Ève, il n'y avait qu'un, une. Mais après le commencement, il y a eu la chute et la chute est venue. Et quand la chute était revenue, c'était le brisement de la première alliance, c'est alors que la polygamie a été introduite à cause du sexe de la femme. Mais ceci étant, bien-aimés, quand la polygamie a été introduite parce que ce n'était plus dans le plan original de Dieu, c'était introduite parce que la femme a été péchée, bien sûr que Dieu savait que cela sera introduite. Je vais chuter. Déjà six minutes, je vous ajoute des... Merci beaucoup. Vous comprendrez que la plus grande préoccupation c'est que chaque règle il y a une exception. La polygamie étant introduite dans les temps de l'espace, nous l'avons bien expliqué. Des temps de Jésus-Christ à ce jour dans l'église de Dieu vivant, je vais vous lire Branham, je vais citer qu'en sort, nous n'avons jamais vu, curieusement, il s'appelle Église primitive, qu'il est l'homonyme de Pierre. Pierre est le principal pasteur d'Église primitive. Pierre n'a jamais été polygame. Jusqu'au temps de William Branham, on n'a jamais vu un sacrificateur, un serviteur de Dieu polygame. Est-ce que William Branham lui-même était polygame ? Non ! Maria, il ne sait pas qu'il y a une très bonne question. Et peut-être le temps est terminé, je vais revenir. Merci, je vais revenir vers vous. Alors, Pasteur Kass, vous avez suivi votre co-débateur, il dit peut-être que c'est un problème de compréhension. William Branham a expliqué plusieurs courants. Si William Branham avait validé la polygamie, est-ce lui-même était polygame ? Non. Est-ce c'est Pasteur Bune qui ne comprend pas les écritures ou c'est vous qui êtes dans l'ignorance ? Il ne peut pas comprendre. Quand moi, j'étais réuni, je ne l'ai pas connu. Ok. Peut-être qu'il est venu après. Ça, ce n'est pas un problème. j'ai déjà discuté spontanément avec lui sans le connaître dans sa boîte où il vend les pièces d'auto ici en ville. Ok. Même à la télévision, on a été avec lui. Il m'a trouvé en train de donner l'enseignement à un garçon qui vendait là. Il m'avait expulsé de sa boutique. Ok. Parce que je disais que on les trompe par le prédicateur qui est là. Ok. Qui a été même mon ami. Quand il dit qu'il a été avec moi à la télévision, cela est faux. Il s'est trompé. C'était à la radio RTGR. Ils étaient venus à deux. Moi, j'étais peut-être seul. Ils ont élevé la voix au studio. Je leur ai dit non, c'est le studio, ce n'est pas chez vous. Ok. Il ne peut pas comprendre. Il doit comprendre. Il ne peut pas comprendre parce que celui qui lui enseigne ne comprend rien. Rien du tout du message. Qui l'enseigne ? Bah vous dit. Ok. De toute façon. Je vais prendre un 10 là. Ici, au paragraphe 10. Au sujet de ce sujet. Il dit avec les déclarations que je veux faire aujourd'hui. Beaucoup sont assis ici dans le message. Ils s'en iront sans croire. C'est eux. Dans les prophètes, ça va déjà ? Oui, il était prophète. C'est le paragraphe 10. Ok. Nous nous rendons bien compte en faisant ces déclarations qu'il y a des gens à l'ombre, à l'ombre, à l'ombre, tous. Peut-être même une seule personne qui s'y accrochera comme un sujet, comme une question de vivre devant ça, c'est moi. Ok. Il y a beaucoup parmi vous ici qui s'en iront en croyant, évidemment. Il y en aura aussi beaucoup peut-être qui ne les croiront pas. Mais je sais qu'avec mon ministère à moindre, il y a des gens qui viennent m'écouter, qui écoutent ce que j'ai à dire. Ils sont assis ici. Le frère de Réuny, il fait partie sans le vouloir. Des gens qui ne croient pas au ministère de Frère Brahmat. qui n'ont rien à voir avec ce que cet homme a dit de la barre du ciel. Il est dans cet ensemble. Que voulez-vous qu'il ait le pauvre ? Il ne sait pas. C'est une âme. Alors, il faut les sauver. Eh bien, maintenant, toutes les explications qu'il a données, c'est pour rejeter la prière. Donc, il a rejeté ça. Ok. Or, cet enseignement, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, on n'a pas à faire la prière. Il le rejette la polygamie. De quelle manière ? Il dit que l'origine de la polygamie, il ne dit pas Dieu. Lui dit c'est la lignée de Réuny. Parce que d'Adam jusqu'à Noël ou quelque chose comme ça, on n'a jamais vu un polygamie. Des explications qui ne tiennent pas de plus. J'ai la Bible. que Frère Branham, le prophète, n'a pas reçu de la part du Seigneur qu'il a été appris. Mais des explications de l'incrédulité. Ce que vous entendez là, c'est ce qu'on appelle dans la Bible être incrédule, c'est-à-dire être fermé. Donc, nous avons un incrédule ici. À la révélation. Oui, c'est un véritable incrédule. tout comme le frère qui lui a réculté ça. Ok. L'origine de la polygamie frère Branham dit c'est Dieu. C'est Dieu lui-même dans Genèse 3, verset 16. Et même parce qu'ils n'ont pas la révélation et aussi parce que le Seigneur ne les aime pas. Ça se constate. Ok. Ils mettent le commencement de la polygamie ou l'idée ou la pensée ou l'invention sur le dos de quelqu'un de la lignée de Chahine, les mecs. Ça, c'est un manque de connaissances terrible. Les mecs n'étaient pas le premier fils de Chahine. Il y a eu les générations. Je dis sixième. Il y a eu les enfants comme je dis sixième. Tous ceux-là. Très bien. On ne parle pas de leur mariage. Ok. Mais ils étaient dans la polygamie, c'est-à-dire dans la loi du sexe. Je dois le révéler parce que je comprends ça mieux que vous. Ok. Depuis Adam jusqu'aujourd'hui, nous sommes tous sous le régime de la loi du sexe. Ok. Donc, la loi sur la polygamie. Le Seigneur a établi la polygamie autant d'Adam seul et d'Ève seul. Le seul point qui est de la troisième personne. a évité l'enseignance et a été l'autre. Mais Adam croyait en la régulation que le Seigneur a lié à Ève aussi parce que le Seigneur a lié à Ève tous tes désirs se porteront vers ton mari mais lui il dominera la société. Donc, il n'y a jamais quelqu'un qui a eu à vivre comme ça sans la loi de la vie. Il n'y a eu personne. Mais Adam il était sous la loi de la puissance et l'autor de la polygamie de le saut d'avoir de la vie. Donc, il n'y a eu de la vie. Démuniser ça c'est William Branham qui dit ça c'est William Branham mon Dieu ne le donne pas de sœurs, ça n'a pas été dit, ça c'est le�대ux c'est ça, moi je crois, maintenant qu'il y a une nouvelle alliance, c'est une alliance l'alliance veut dire un accord pour marcher avec le Seigneur, il doit vous parler et vous, vous devez lui répondre que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dicté alors il vous tient pas la main c'est pas une générique parce que quand il est venu il a trouvé qu'Adam et elle était déjà dans la mort mais son chité il a institué un autre ordre c'est la seconde adhérence c'est Dieu et non le mec et non c'est un un d'un et tout est la rêve d'Éden Dieu n'est-ce pas vrai un taureau et tout est tout des vaches un couple et une cour pleine de peau n'est-ce pas vrai un seul David selon son coeur ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année et c'était un homme selon le coeur du Dieu un Salomon avec 1000 femmes mais remarquez ceci maintenant il n'était pas il n'était pas ainsi au commencement merci mais maintenant nous sommes après le commencement c'est ça qu'il nous comprend merci pasteur Pierre Kass alors pasteur Bune avant que nous puissions passer à la deuxième question je vous donne le même temps d'antenne exactement qu'est-ce qu'il faut dans ce qu'il a dit écoutez je voudrais vous dire ceux qui nous écoutent à cette télévision que Kassam Bakana c'est un livier des démons et des diables ok je vais l'éprouver pas de problème de la même manière que nous disons qu'une femme qui prêche sa finalité c'est l'enfer je vais te prouver par la parole et par le message qu'un homme qui est polygame parce que la Bible dit même si un ange vient du ciel si vous asseignez un autre un autre évangile qu'il soit maudit ok il est le premier à maudit légende je ne le maudit pas mais il a été déjà maudit très bien aimé si nous lisons le livre de Timothée parce que là il ne comprend pas ce que je parlais je n'ai pas dit que le mec qui était l'auteur de la polygamie j'ai dit dans la lignée dans les temps dans l'espace la première personne que nous avons trouvée dans la Bible qui était polygame c'était le mec je l'ai bien dit définit si vous avez la Bible avec vous et moi j'ai la Bible les Saint-Paul le prophète qui a été confronté par la question des mariés de divorce je le dis bien la question des mariés de divorce dans Intimonté chapitre 3 verset 2 et dans Tite chapitre 1 verset 6 le 2 évêque parce qu'il y avait des ordres concernant les mariages dans l'église et beaucoup de choses nous commençons par Paul nous reviendrons par Abraham le Saint-Paul dit c'est si j'ai lu les 15 critères d'un évêque d'un serviteur de Dieu je suis dans la Bible Paul dit dans Intimonté chapitre 3 il faut donc vous avez été à l'université quand l'expression il faut donc c'est-à-dire c'est un ordre concluant vous avez étudié à l'université un ordre concluant et Saint-Paul nous dit il faut que l'évêque ou le pasteur ou la sienne soit irréprochable Marie digne celle femme c'est ainsi dit le Seigneur Branham n'a pas brisé cette écriture le même point qui a parlé à Timonté revient à Tite chapitre 1 verset 6 il dit vous voyez les deux termes s'incommodent il dit de la même manière qu'il a parlé à Timonté il parle aussi à Tite et Tite dit que les évêques parce qu'il s'appelle évêque il est un chef coutumier comme il est en réalité il n'est pas un prédicateur il n'est pas un serviteur de Dieu il est un chef coutumier par son nom qui s'appelle Kassambakana c'est-à-dire un embrouilleur excusez-moi ok alors la même personne dit que les évêques soient irréprochables marient d'une seule femme ok frère bien-aimé est-ce qu'on peut déchirer la Bible sur cette écriture et si vous descendez vers verset 12 vous comprendrez que le diacrocie ne doit pas être mariée de plusieurs femmes bien-aimés c'est pourquoi vous avez dit qu'en Israël il y a ce qu'on appelle la loi des levirats qui ne comprend pas je crois qu'il comprend pourquoi un serviteur de Dieu Branham l'a dit je vais le lire qu'un serviteur de Dieu ne peut pas marier plusieurs femmes sinon c'est un homme charnel Branham l'a dit Branham l'a dit où très bien une bonne question j'aime bien ça ok oh hallelujah il dit ceci vous nous suivez en direct oui oui vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube écoutez je préfère que vous puissiez lire dans la prédication de William Branham la prédication c'est une question réponse 64 c'est-à-dire après et question 64 paragraphe 20 j'ai bien suivi ici tu peux lire pour le moment paragraphe 20 20 c'est bon allez-y je lisez tout 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 j'ai mes minutes ici exactement je commence ici ici voilà voilà maintenant par exemple par exemple ici Jésus a fait une déclaration une promesse l'homme intérieur dit que c'est la vérité l'homme extérieur lui raisonne et dit que pour vous ça ne pour vous ça ne peut pas être vrai alors ne prêtez aucune attention à l'homme extérieur et accepter l'homme intérieur or Paul parle de la même chose il était vendu dès la dès par la loi au péché de la chair c'est la même chose pour chacun de nous c'est pour ça que nous sommes que nous avons les ennuis que nous que nous avons comme d'être mariés quatre ou cinq fois et ceci c'est là et toutes sortes de péchés des adultères et tout ce qu'il y a d'autre dans nos vies voilà c'est à cause de ces choses voilà nous sommes charnels et cette partie là doit périr par contre à l'intérieur nous sommes un homme donne moi je vais encore lire une autre citation je viens encore mes minutes pas de problème c'est un charnel je mes minutes si vous voulez mon père pas de problème et je continue il vous reste quatre minutes oui très bien merci beaucoup et Branham dit ok mon cher laissez mon état s'il vous plaît je suis la présence de Dieu et Branham m'a dit c'est si j'ai peut-être vous laisser encore l'état pour lire Branham m'a dit le pasteur les diacres qui sont mariés quatre ou cinq fois ne sont pas chrétiens et ne sont pas dignes de l'évangile j'ai la prédication peut-être pour ne pas gagner le temps votre vie est-elle digne de l'évangile j'ai peut-être ou je voulais ça lire très bien Branham m'a dit dans les paragraphes cette prédication a été prêchée si ma mère bonne un mois après un mois après non un mois après le mariage et du vance ok et vous savez Branham m'a dit par exemple n'importe quel membre de l'église qui se réagira des côtés d'une telle histoire et qui se dira chrétien et qui se présente là et les femmes coupent le chevet portent les habits la bible elle interdit de porter de tels habits c'est tel comportement maintenant c'est l'apparence de la piété ils y boivent ils y fiment comme mon frère boit de cigarette ils y sont mariés plusieurs fois et deviennent des diacres et des pasteurs dans l'église et se disent à pasteur les gens tolèrent de telles histoires ce genre de vie n'est pas dit de l'évangile et n'est pas dit d'être chrétien je ne vais pas faire je reviens une minute je vais citer une minute avant de citer il faut d'abord si vous me permettez bien savoir comment la polygamie est venue en RDC à travers le message du temps de la fin vous me permettez il peut me récleter mes minutes pas de problème très bien comment la polygamie a été enseignée par William Branham les gens détournaient cet enseignement dans les marais du divorce il y avait un certain frère de l'église qui était un beau frère écoutez cette histoire qui a cru le message qui était mariée à une bonne femme il est allé prendre une deuxième sœur et la sœur était enceinte de ce frère là et quand la sœur était enceinte le frère a dit à la sœur d'avorter et la sœur a refusé d'avorter disant que non si j'avore je vais aller t'acquiser chez les anciens et le monsieur il était déjà dévaillé les grandes difficultés sinon il sera escomminé de l'église c'est la raison pour laquelle ce messie qui a introduit la polygamie a fait un effort pour chercher des citations mal comprises en fait de donner gloire à cette polygamie et pourtant et pourtant je dis bien je vais jeter nous comprenons que dans les plans de la rédaction la polygamie y était renferante mais Dieu dit vous les serviteurs de Dieu dans la Bible Emilia Branham qu'un serviteur de Dieu ne peut jamais être un polygame merci sinon c'est un animal merci merci je veux également donner le même temps d'antenne au pasteur Pierre Casse mais j'ai des mondes parce que le pasteur avait ouvert la thématique les sujets parce que nous passons à la deuxième thématique mais s'il y a les arriérés UPP est-ce que vous pouvez commencer la deuxième thématique quand je vais donner les pasteurs la parole il revient sur le premier et le deuxième vous acceptez ou soit on évolue je n'ai pas rien il a pu dépasser vous avez la personne la personne qui avait commencé le premier sujet c'était le pasteur je veux que le deuxième sujet que vous puissiez commencer mais je vous donne le minute quand je vais donner au pasteur la parole je vais augmenter le minute pour qu'il puisse revenir sur la première c'est pas grave je suis d'accord voilà pas de problème laissez-moi d'abord répondre à des sorties comme ça lui comment vous avez des alligations pas de problème je vous ai dit ici dans le fait des jeux ce sont des écrans ok il rejette la révélation les gens se demandent pourquoi parce qu'il y a eu beaucoup de courants maintenant dans le message alors qu'au départ il n'a pas vu ça mais c'est le sujet ok c'est le premier pasteur qui avait résulté et la semence de ce frère a beaucoup marché avec tous les responsabilités parlons de la parole pas des personnes si vous laissez son temps il était calme quand vous parlez ok il n'a plus rien il rejette vous voyez maintenant parce que je suis polygamy parce que je suis polygamy parce que je suis polygamy mais il ne comprend pas que dans la révélation le prophète Brannam a dit que la polygamy c'est pour tous les animaux et pour tous les hommes il s'étonne il ne sait pas j'ai dit charnel il ne sait pas et non animal et des charnels donc la polygamie a été établie pour les animaux les hommes qui sont considérés par vous comme animaux n'est-ce pas conforme à et correcte chapitre 2 verset 16 et non animal qui n'est pas comme spirituel franchement nous devons quitter de l'animalité est-ce qu'il peut terminer est-ce qu'il peut terminer vous notez ok pas de problème continuez je vous protège je vous protège continuez déjà j'aurais c'était oui c'était est-ce qu'il là avec c'est 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 Et puis, je suis avec le compétence à l'avenir. Il ne peut pas dire à sa personne, c'est le fier qu'à ce qu'il parle. Côté les minutes, mon cher. Alors l'essentiel. S'il vous plaît, c'est son temps. C'est l'essentiel. Je ne tremble pour vous. Je ne tremble jamais. Très posé dans les écultures. Tu le comprendras bien. Très bon, on en dit. Est-ce que le micro de Pasteur Kassé est bon? C'est bon? Continue. Ok. Quand il prend une timonetée de toi, tu parles des effets, il met ça sur le dos des pasteurs. Il dit que les ministres ne peuvent pas être des polygames. Et ils vivent sur quelle alliance? Ça, c'est à toi de poser la question à mon nom. Ok. Les gens qui doivent être des monogames... Que vous ayez des micros. Parce que nous sommes partout. Les gens qui sont obligés par eux a demeuré monogames. Ils vivent sous quel régime? Ils sont dans la première alliance de l'égalité des droits ou bien dans la seconde alliance? Donc, je refus tout ça. C'est le manque de connaissances. Prébranam dit ceci. Au paragraphe 188, d'abord 38. Maintenant, je vais aborder le sujet. Mais vous, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je lui ai dit, comme lui, il n'est pas d'accord. Vous avez vu qu'il n'est pas d'accord. Je suis d'accord avec les écritures. Il n'est pas d'accord. Prenez les écritures Prenez les écritures que moi, je donne avant de prendre votre décision. Maintenant, vous voyez qu'ils sont dans la rébellion. Ils ne prennent pas les écritures que le prophète a considérées. Il va prendre un Timothée 3,2 que le prophète n'a jamais considéré. Est-ce que le prophète peut quoi? Dans mariage et divorce. Le prophète peut être un coque-ponge? C'est son temps là. Continue. Dis-le-lui. Dis-le-lui. Il est venu avec les deux autres. De l'église. Parlez. Le prophète a dit prenez les écritures que je vous donne. Parce qu'il y a beaucoup d'écritures dans la Bible qui ont été falsifiées. Et là, le prophète a dit la polygamie n'était pas légale. Et bien le garde-le-toi. Il peut terminer, s'il vous plaît. Qui tient? Je vais vous donner la parole. Si, c'est pour un chien. S'il vous plaît. C'est vrai. Pasteur, Pasteur Kasse, calmez-vous. Calmez-vous, Pasteur Kasse. Qu'est-ce que je veux? Pasteur Bine. Pasteur Bine. Il peut terminer. Il termine. Comme ça, vous allez répéter. Je ne l'ai pas connu comme prédicateur. Je ne l'ai pas connu comme prédicateur. C'est bon. Mais un vrai aujourd'hui. Alors, frère, Frère Branham a dit au vrai prédicateur comme nous si vous n'êtes pas d'accord. Or, moi, je suis d'accord. Lui et Barut nous ne sont pas d'accord. Prenez les écritures de la Bible que moi, je donne avant de prendre votre décision. Lui, il va chercher les écritures falsifiées par les théologiens pour rester dans la monogamie des prêtres, des apôtres, des pasteurs, et ainsi de suite. Mais maintenant, il a posé une question ici. On n'a jamais vu un lévite ou le sacrificateur polygâme. Mais c'est tout simplement parce qu'il ne connaît pas la Bible. Moi, je lui donne deux passages dans la Bible. Deux ? Il vous reste aussi deux minutes. Dans l'ombre 31, le Seigneur distribue à toute l'assemblée 32 000 vierges. Toute l'assemblée ? Toute l'assemblée. Il a dit vous les lévites, prenez 16 000, distribuez-vous ces vierges-là. C'est pour vous. Vous les combattants, prenez 16 000, distribuez-vous ces vierges-là. C'est pour vous. Laissez-moi au lieu de seigneur 32 vierges pour moi. Donnez-les-moi. Et quand on lui a donné ces 32, il a dit à Moïse, donnez les miennes au souverain prêtre. Du coup, 32. Il a des grosses lunettes, mais il ne connaît pas ça. OK. Donc, la loi du sexe, c'est pour et les animaux qui lui méprisent, et les autres. Et les autres. Vous voyez que Frère Bernard nous dit, un taureau avec tout un troupeau des vaches. Un, seul David, seulement son cœur, un homme avec 500. Qui n'était pas sacrificateur. Avec 500 femmes. la polygamie n'est pas pour les hommes seulement. C'est aussi pour les sacrificateurs. C'est bon. Vous comprenez ? Vous ne comprenez pas, non. Je viens de vous donner l'écriture. Vous devriez vérifier dans votre Bible que vous n'avez pas. Et je vais les lire aussi. Nombre 31. Je vais lire. Écoute, écoute. Tu rejettes l'enseignement. Il rejette l'enseignement. Mais vous rejettez Tite et Timothée. Vous rejettez Tite et Timothée. Et vous considérez ça ? Non, je n'ai pas vécu avec Tite et Timothée pour le rejeter. Mais moi, je n'ai pas vécu avec qui ? Avec le même oeil aussi. Mais je crois. Non, tu parles rapidement, c'est pour tromper. Parce que tu me dis 5 secondes. Tu me dis en ton français tu me dis en ton français tu rejettes Tite et Timothée. Quand ? Moi, je n'ai jamais connu Tite ni Timothée pour le rejeter. Je te rejette, toi. C'est-à-dire rejeter l'exécution. Paragraphe 188. 30 secondes. Oui. 188, le professeur le bonhomme dit c'est-à-dire Maintenant, voyez-vous ce qui était l'original là-bas au commencement le remariage. Remarquez que l'homme peut se remarier et pas la femme. Merci. Comme David. Comme Salomon. Comme la continuité de la Bible toute entière y compris et qui vont t'es toi. Merci. C'était comme ça avec David et tous les... Merci, pasteur Kass. Je précieux que je suis sur ces plateaux. Je suis avec pasteur Pierre Kass évêque général de l'église primitive. Le polygame l'homme qui a douze femmes il peut ajouter parce que l'écriture ou la sainte doctrine qui lui est en train d'enseigner Oh, merci beaucoup. La sainte doctrine n'interdit pas cela. Également de l'autre côté nous avons la présence de M. Chamba Bin Okito ministre de l'évangile dans l'église à Barouti Tabernak. Alors, rentrant du côté de la régie, la réalisation, on prend les éléments et puis nous allons revenir pour ouvrir la deuxième thématique sur les sept tonnerres. Est-ce que les sept tonnerres sont-ils révélées ? La personne qui va commencer avec cette question c'est pasteur Bin. Prenons d'abord les éléments à la régie. dans la maison de l'église. Ils avaient conçu de la fausse compte. Souvenez-vous, je le dis pour votre bien. Vous voyez, je le dis pour que vous compreniez. Si vous me croyez maintenant, écoutez ce que je vous dis. Et en particulier ce soir, quand ce sceau vous sera présenté, voyez-vous, ne cherchez surtout pas à l'interpréter. Continuez votre chemin et soyez humbles. Et continuez à avancer avec le même message tout simple. Ce livre s'appelle La réprélation des six sceaux. Sept, hein. Et le septième sceau, c'est le sceau de la faim. Vous avez les cahiers et les nôtres, prenez note. C'est le septième sceau qui ouvre tous les sceaux. Pas les sept tonnaires. Non. C'est l'agneau qui l'ouvre. Une seule trompette a sonné et sept sceaux ont été brisés. Remarquez, il n'y a eu qu'un cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Seven, straight down the road. Voyez, parti. Yeah, I can. Passé, je ne sais pas tout ce que je sais pour savoir que qu'il revient. Ayek Ouzonga. Il lui mettait ça. Abibotia Oyo. Quoi encore? Nini, il y a eu. Frère Bonhomme, paragraphes 276, 376. Frère Bonhomme n'avait pas permis que le contenu des paragraphes précédents 261 à 374 sont rendus publics au moment de l'enregistrement. Enlevez ça. Mais c'est déjà ici. Baroud a déjà prêché sur cela. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Il peut bien... Sur ces plateaux, est-ce les pasteurs Baroudi est-il en guerre avec le prophète William Branham qui dit vrai? Est-ce l'église primitive? Est-ce Baroudi? Messieurs les journalistes, je voudrais que vous soyez un peu pragmatique, objectif. C'est ce que j'ai dit. Les sujets, la question, s'il vous plaît, la question que vous avez posé ce n'est pas sur le sceau. Vous avez posé la question sur, non pas sur la guerre, mais sur la révélation des sept honneurs. Alors focalisons-nous objectivement sur ces questions. C'est ce que je suis en train de dire. Je pose des questions... C'est la vraie thématique. S'il vous plaît, je pose des questions très questionnantes parce que j'ai reçu les questions du public. Voilà pourquoi je suis en train de dire les questions très questionnantes. Je fais répondre? On revient sur les sept honneurs. Exactement. Est-ce les sept honneurs sont-ils révélés? C'est ça la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup un peu de temps comme vous l'avez donné beaucoup de temps. Ok. Frère bien-aimé, quand nous passons la télévision pour aider les enfants de Dieu, on ne vient pas le faire comprendre de nos connaissances. Nous voudrions qu'à la fin de cette émission, quelqu'un comprenne le motif et l'objectif de cette émission. Ok. Et d'abord, dans ce premier état, je vous dis inséguement merci. Pas de problème. Nous avons invité cette émission qui est suivie à travers le monde et que Dieu vous bénisse. Merci. Votre question est géniale. Avant de répondre, les tonnerres sont-ils révélés? Je voudrais d'abord expliquer qu'est-ce que c'est les tonnerres. Ok. Parce qu'il y a beaucoup déjà pas le temps. Vous avez dit 5 minutes. 7 minutes, vous avez dit 5. Merci. Les tonnerres, c'est la voix des dieux. C'est ça les tonnerres. Conformément, dans les livres d'Apolle, chapitre 4, verset 5, c'est la voix des dieux. Et la voix des dieux vient toujours aux prophètes. Parce que rappelez-vous, la Bible dit, Jean-Baptiste, c'est la voix qui criait dans les déserts. Chez frère, mais rappelez-vous à cette tente de la fin. Conformément au plan de la rédaction, Dieu a dit à Daniel, Daniel mon serviteur, cacher tous les secrets, tout le mystère que tu as vu, je vais les révéler au temps de la fin. C'est Daniel chapitre 12, verset 4, 7 et 8. C'est la propre parole de Dieu à Daniel. Six ans après, je l'ai dit dans beaucoup de télévision, Jean des Patmos vient après chapitre 10, verset 2 à 4. Le même Dieu dit à Jean des Patmos, Jean, s'élève, met un saut, garde des secrets, c'est que les sept onnerres ont parlé. C'est ça la bonne tradition. Je suis là. après chapitre 10, verset 2 à 4. Dieu, qui a comprimé sa parole, qui a dit à Daniel, cacher dans le Sierre Testament, le même Dieu qui a dit à Jean des Cachés dans le Nouveau Testament, le même Dieu nous promet qu'au temps de la fin, il va révéler cette parole cachée qui sont des mystères à travers la voie autorisée qui est William Mario Branham. Et quand Branham vient sur la scène, il devait faire deux choses. Je vais te donner pour qu'il lise. Quelles sont les deux choses que Branham doit faire ? Je suis dans le livre Afri-Pis, page 3 à 18, la dernière page que vous tournez. Vous lisez ici, oui, et vous gardez d'autres côtés. Écoutez. Or, ces messages... Non, ces messagers. Or, ces messagers de Malachi 4 et d'Apocalypse 17 va faire des choses. Va faire comme des choses ? Des choses. Allons-y bien-aimé. Premièrement, selon Malachi 4, il ramènera les cœurs les cœurs des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère. Il va faire quoi ? Le mystère. Il va révéler le mystère des sept tonnettes d'Aber. S'il vous plaît, il va faire quoi ? Le mystère des sept tonnettes. Il va révéler le mystère des sept tonnettes. Allons-y. Sept tonnettes d'Apocalypse 10 qui sont les révélations contenues dans les sept sonnes. Amen ! Laissez d'abord ça. Quand Abraham vient, je vais terminer, il va faire deux choses. La première chose, il doit ramener, restaurer. Deuxième chose, révéler le mystère des sept tonnettes. Pour terminer, on pose la question à Abraham. Soyez avec nous, c'est vous. Est-ce que les sept tonnettes sont-ils révélées ? Vous avez ici. C'est la question. Il s'est étonné, il s'est disé ici. Et vous allez continuer. J'ai commencé. Oui, par cette pensée. Je vais terminer. Non ! Non ! Après, après, après Apocalypse 7, c'est là qu'il vit les 144 000 scellés. Oui, continuez-vous. Et après cela, ce qu'il vit venir là, revenir, c'était cette grande foule que personne ne pouvait compter. Qui était l'épouse ? Cela devra, le Malachie 4 sera accompli et l'épouse enlevée. et le Puy et le Puy, les groupes, je ne vois pas bien, d'Élie et Élisée, revient sur la terre pour l'Église, doit passer par la période de tribulation. Mais Élie et Élisée n'auront rien à faire avec le Vierge endormi. Continuez à ramener. qui sont des gentilles et seront envoyés seulement les Juifs 395 Voilà la question. Écoutez la question bien-aimée. Écoutez. 395 Les sept tonnerres qui équivalent aux sept mystères ont-ils déjà été révélés ? C'est la question qu'on a posée à William Branham des Sauvivants en 1964. Est-ce que les sept tonnerres sont-ils révélés ? C'est la question que tu poses ce soir. En bas, écoutez la réponse. Ont-ils été révélés dans les sept sceaux mais ils ne sont pas encore mais ne sont pas encore portés à notre connaissance ? Amen ! Écoutez la réponse. Comme étant les tonnerres 64 0 830 questions et réponses numéro 4. Continue en bas. 78 Non. Ils ont été révélés dans les sept sceaux. Amen ! Les sept tonnerres ont été révélés ou ouvrés ? C'est à cela que tonnerre que les tonnerres s'est répondu. Voilà, votre réponse ce n'est pas Bini Jaddy c'est William Branham le prophète du temps de la fin qui a répondu à cette question et si quelqu'un viendra avec un enseignement il est mauvais. Merci, merci. Pasteur Kass la même question. Oui mais commençons par ce qu'on a écouté là. Pas de problème. Vous avez le même temps d'entendre. Vous avez remarqué peut-être que le prédicateur de ce frère il dit que c'est le septième sceau qui a ouvert tous les autres sceaux par les sept honneurs. Vous avez suivi ça ? Oui, oui. C'est tout à fait un mensonge diabolique. Ok. C'est un mensonge satanique. Donc il y a un satan ici. Le septième sceau qui est lui-même un sceau comment va-t-il ouvrir le premier sceau le deuxième le troisième le quatrième le cinquième et lui-même le septième sceau qui l'a ouvert ? Ok. Non. La Bible est ici. La question était posée dans l'Apocalypse 5 qui est digne donc une personne humaine qui est digne de prendre le livre de briser les sceaux pour révéler le mystère. Le septième sceau y compris il devait aussi être révélé. Il n'y avait personne ni au ciel ni sur la terre ni sur la terre. Et puis il a été expliqué à Jean que le lion de la tribu de Youd a vaincu. C'est lui qui va prendre il est digne de prendre le livre de briser les sceaux et démontrer les mystères. Mais vous avez suivi le frère Baruti il ment là. Frère c'est moi l'interlocuteur. C'est son temps dans le thème. Est-ce qu'il fait ce que tu as c'est toi qui a parlé là-bas. C'est ton prédicateur. Merci. Il est mon pasteur. Je fais son travail je fais son travail à Réguigny avant toi. J'ai surveillé leur force. Mais vous êtes garé ou pasteur ? Non. Franchement vous êtes garé. Est-ce qu'il fait terminer ? Est-ce qu'il fait terminer ? Moi je ne suis pas un embrouilleur. La Bible dit que c'est l'agneau de Dieu Jésus Christ qui a vaincu qui a pris le livre et qui a brisé les sons. Baruti ment en disant que c'est le septième son. C'est un antichrist. C'est un antichrist. Baruti ? Oui. Il a dit que c'est le septième son. Il a dit ça à lui. Il ne peut pas dire ça à moi. La première des choses. Maintenant vous dites est-ce que les sept honneurs ont été révélés ? J'aurais voulu que vous commencez pas à dire est-ce que le septième son a été révélé ? Ok. Parce qu'il était question d'apporter aussi la révélation du septième son comme la révélation des autres sœurs. Arrivé au septième son, le mystère a été caché au prophète Branham. Il le dit je vais lire pourquoi ? Et c'est ça qui a été révélé et non les sept honneurs. Ok. Il a été révélé à Frère Branham que le septième sœur personne sur la terre ne peut le connaître ni au ciel ni sous la terre. Personne ? Personne. Même lui ne connaît pas. Ok. Je le connais. Ah, laissez-moi demander le second. Vous pouvez répondre à la question ? Quand le prophète William Branham sait ça qu'est-ce qu'il a posé ? Quand il arrive au niveau des septièmes sœurs page 521 où William Branham dit le septième sœur a trois mystères. Et vous reconnaissez bien que William Branham est venu sur la terre il connaît cette écriture pour révéler tout le mystère. Je suis dans Messie qu'elle est-il ? Paragraph 361 William Branham est venu pour un ministère de mystère pour révéler tout le mystère de la Bible en fait de donner à l'épouse la fin de l'enlèvement. Et dans ce qu'il entre de dire là dans cette page qu'il entre de souligner Branham dit que le septième sœur a trois mystères l'un dont j'ai déjà révélé l'un dont je parle et l'autre qui ne s'est pas révélé. Quels sont les trois éléments constitués des septièmes sœurs ? Et c'est ces trois mystères. Pourquoi Branham ne peut pas révéler l'un des mystères ? C'est là qu'il ne comprend personne. Êtes-vous satisfait ? Mais non. Vous avez vu qu'il ne dit rien parce qu'il n'y a pas cette révélation. Il n'y a pas. Je vais faire avec moi ça. Il n'y a pas cette révélation. Calme-toi. Je peux l'opposer Le prophète Branham dit clairement un enseignant n'écrit pas. Il doit donner l'enseignement calme-toi. Je suis à la télévision les temps. Tu cries pour embrouiller les gens. Et je suis dans la ligne et dans la parole. S'il vous plaît. Et tu n'es pas à Réguéli. Ok. À la page 580 paragraphe 321 Ce sera bientôt le moment où le temps est écoulé. Des millions perdront la vie. Il y en aura des millions qui croient à ce moment qu'ils sont sauvés. Ils seront comptés comme de la chair à canon pour l'âge atomique. Nous vivons à la dernière heure. C'est la grâce du Dieu Tout-Puissant. Son aide envers son peuple afin qu'il puisse attendre son impatience. Non, non. Avec impatience l'apparition imminente de Christ. Dans combien de temps frère, madame ? C'est ça le septième saut. J'étais. Non. Peut-être dans 20 ans il ne connaissait pas. Peut-être dans 50 ans il ne connaissait pas. Peut-être dans 100 ans il ne connaissait pas. Il dit je ne sais pas. Et peut-être demain matin peut-être encore ce soir je ne sais pas. Ça c'est le prophète. Ça c'est Branham. Et ceux qui disent qu'ils le savent lui il a dit ici en face de moi qu'il le sait. C'est ça alors terminé ici. Or le grand secret qui répond sous le septième saut je ne sais pas ce que c'est. Le prophète ne sait pas. Lui et Baruti le savent. Merci. Non c'est pas la fin. Je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce qui est terminé. mais je sais que écoutez maintenant mais je sais que c'était ces sept tonnerres qui se sont faites entendre coup sur coup c'est ça dans les sceaux c'est ça dans les sceaux qui ont simplement tourné à cette reprise et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Alors quand j'ai vu cela j'ai cherché l'interprétation de cette tonnerre. C'est passé à toute vitesse là c'est tonnerre mais je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Merci. Non il me reste quatre mots je n'ai pas réussi à le déchiffrer. C'est tout à fait vrai. Vous voyez ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. Merci pasteur Pierre 4 je vais vous donner c'est ma 30 secondes de terminer l'émission alors pasteur on est à la fin c'est le mot de la fin pour vous pasteur casse à lui la lui le prophète qui dit je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas réussi à le déchiffrer comment vous vous avez su et vous avez connu ce que le prophète n'a pas cru c'est ce que je dis mon plus grand regret c'est parce que les aînés qui sont les serviteurs de Dieu n'ont pas compris William Mario Branham parce qu'ils sont affoulés avec la coutume et la régression de notre pays quand on lit William Branham on n'aimait pas une étation intellectuelle c'est un prophète qui a parlé qu'est-ce qu'il est il ne comprend pas dans le ministère dans le mystère du septième sceau il y a trois choses comprenez-moi bien les trois choses constituent le septième sceau sont les sept honneurs le troisième poule et la seconde venue la seconde venue du Seigneur Jésus Christ dont il est entre des lits personne ne connait le jour ni l'air à déclarer Jésus mais s'agissant des sept honneurs qui ont le message prêché par William Branham nous connaissons le message de William Branham qui sont le mystère à partir de la sémat du serpent jusqu'à la fin c'est exactement ça mais comment lui qui lit la Bible qui prend Matthieu 24 dont Jésus a dit personne ne connait le temps il peut s'embrouiller avec les sept honneurs c'est avec certainement qu'il te bénisse le mot de la fin le mot de la fin c'est que je conclue en disant avoir en face quelqu'un qui est perdu parce que les sept honneurs leur mystère n'était pas écrit dans la Bible et lui trompe à haute voix voulant même danser pour dire que j'ai le temps c'est la première des élections c'est toi qui a l'issé pour dire pour dire que les sept honneurs c'est ça le message la séance du serpent et autres c'est la folie c'est tout le monde j'ai pédé ça nous avons un fou j'ai pédé lui c'est un fou j'ai pédé oui il dit allez lui écoute 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 le mystère des sept honneurs n'a pas été écrit dans la Bible fracas vrai ou faux exactement non c'est un mystère non le mystère ne s'écrit pas le mystère ne s'écrit pas dans la Bible le mystère c'est le devoir et pas le propre c'est la chose que tu ne maîtrises pas on devoir le secrétaire il y a trop fait beaucoup de gens mais tu as dit la vérité on devoir le secrétaire aujourd'hui vous avez confiance c'est mon frère si il ne faut pas rien moi je suis désolé je ne suis pas ton frère il y a trop fait beaucoup les gens non tu ne peux pas rien le mystère je suis très content de l'église par bout de tavernac merci d'avoir répondu à notre invitation également de l'autre côté je suis disposé tout le temps je suis là responsable de l'église primitif avec général l'homme polygane merci d'avoir répondu à notre invitation merci c'est moi qui vous remercie il y aura les deuxièmes numéro exactement même les 7 sons dont ils parlent il n'a pas de maîtrise c'est mon grand frère c'est mon grand frère je suis là la rédivision en 23h au revoir